Yoho Willy Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Fosse Petite Amie Fosse Petite Amie est donc une série en 11 tomes des éditions d'El Courton Cam Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance étrange La série date de 2012 au Japon et de juin 2015 en France pour son premier tome Je te mets à côté de moi la date de sortie du dernier tome car je ne la connais pas par coeur Nous sommes sur une série qui est accrocillée aux 12 ans et plus Pour terminer nous sommes avec le mangaka Mikase Ayachi et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Dans cette partie en face cam on va uniquement parler de mon avis et de mon ressenti en ce qui concerne les couvertures Par contre on va passer aussi en face tab pour te montrer le rendu des couvertures Car Yen a beaucoup et ça serait un peu trop compliqué de te montrer comme ça Et je préfère faire un peu comme je fais en espèce de défilé Pour si tu puisses profiter d'absolument toutes les couvertures Ce que j'ai aimé c'est que même si on est vraiment principalement concentré sur nos deux protagonistes clés Notre couple qu'on a dans la série Ce que j'ai aimé c'était que dans quelques couvertures on avait quand même un petit pic de rappel des autres personnages Qui sont quand même très importants dans le manga donc ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier Pour se créer les couvertures ce que j'aime aussi c'est l'arrière où on va nous développer les autres personnages Donc en fait on ne les met jamais vraiment de côté je demande juste deux arrières pour que tu puisses voir Et je trouve ça plutôt sympa parce que justement on ne les oublie pas Ce que j'aime aussi c'est qu'on a donc pour l'arrière je parle Le résumé aussi qui est une petite fraise d'accroche à chaque fois en rouge Et c'est plutôt sympa pour ce qui est de quand on enlève les couvertures je ne me rappelle plus Ça fait déjà... Ah oui à chaque fois on est sur ça Donc quelque chose d'assez soft mais efficace Il n'y a pas besoin de plus par contre il me semble qu'on a un récap J'ai un petit doute si on a un récap à chaque fois Non on n'a pas forcément de récap des personnages Ça arrive mais c'est pas tout le temps Il me semble que c'est arrivé Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures je les adore C'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures C'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures La qualité du dessin, je te dirai très clairement que c'est une qualité dessin assez simple en soi, mais j'ai trouvé ça agréable et ça colle tout à fait au scénario du manga. Je trouve qu'une qualité dessin bien plus travaillée n'aurait pas collé au scénario, donc je valide. Pour ce qui est du manga, nous suivons au tout début les aventures d'une jeune fille et d'un jeune homme. Le garçon a besoin d'une fausse petite amie juste pour le couvrir par rapport à une situation. On découvre très vite que c'est pour rassurer l'infirmière de l'école qui est une amie d'enfance pour lui et donc en fait elle a besoin avant de se marier d'être rassurée que le jeune homme n'est plus amoureux d'elle. Ça on découvre dès les deux premiers chapitres donc je ne t'ai rien spoilé. Pour ce qui est du manga, la jeune fille va accepter forcément d'être sa fausse petite amie tout simplement parce qu'elle est amoureuse de lui et au final la relation va très vite se devenir une vraie relation de couple. Dans ce manga, ce que j'ai énormément adoré, c'était déjà que les personnages allaient vraiment tout en douceur au niveau de leur relation. Je crois qu'ils mettent quasiment 8 volumes ou quoi de ce soit, avoir un bisou qui n'est pas un vrai bisou, tu vois, c'est un bisou accidentel. Voilà, se tenir la main, pareil, c'est très compliqué, c'est très lent à se faire. Pareil pour le bisou, pour aller un peu plus loin au niveau de la relation, juste se poser la tête sur l'épaule de l'autre, etc. Donc c'est ça que j'ai su apprécier. Certes, nous sommes sur une histoire toute douce mais le scénario n'en est pas pour autant inintéressant car justement, on va développer un peu plus que ça, on va développer plein d'autres personnages et c'est ça qui est plutôt sympa. Je m'explique. Déjà, il faut savoir qu'à chaque moment, on ne va pas être concentré uniquement sur la jeune fille mais on va aussi savoir ce que ressent au moment T, vraiment sur le tas. On sait et ce que ressent la jeune fille mais on sait aussi et ce que ressent le jeune homme. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on sait vraiment le fond de la pensée du garçon et ça, c'est très agréable. Mais en fait, le manga ne s'arrête pas à juste ce petit duo. On va suivre aussi les aventures de la petite sœur. On va aussi suivre le meilleur ami d'enfance qui est avec eux et qui a un rôle très important dans la série. Et bon, je pense que tu t'en doutes un petit peu. Il y a des sentiments du meilleur ami envers la jeune fille mais ce n'est pas tout. On va encore développer deux autres personnages. Non, un seul, pardon. On va développer un seul autre personnage en plus. Donc en fait, on suit dans ce manga sur ces 11 volumes. Nous suivons au fur et à mesure mais nous suivons les aventures de trois garçons. Pardon, trois. Et de deux jeunes filles et c'est ça qui est intéressant. Parce que justement, on va être entre sentiments non réciproques, sentiments non partagés, sentiments impossibles à avouer, etc. Et c'est ça qui est plutôt sympa et qui fait quelque chose de très agréable et de très intéressant à suivre. Pour ce qui est des mangas, bien entendu, on est sur quelque chose d'assez doux, d'assez... Je n'ai pas envie de dire mielleux mais vraiment un petit lapin, tu vois, tout fluffy. On est vraiment sur quelque chose de très doux mais on a aussi quand même un scénario très intéressant, très travaillé, très poussé au niveau du scénario et de la relation des personnages mais aussi du développement de tous les personnages, de nos cinq personnages clés de la série. Et c'est ça qui est très intéressant. Ce manga est juste super agréable à lire. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas l'avoir lu un peu plus rapidement au niveau du nombre de jours. Car je pense que si tu me suis sur Instagram, tu as vu que ça a été assez espacé. Et c'est ça qui me déplait au niveau de ma lecture parce que je pense que je l'aurais lu un peu plus en rapprocher. Je l'aurais encore plus apprécié. Mais c'est vraiment une histoire au top que je conseille et qui est vraiment le petit shoujo parfait pour commencer si on ne connaît pas du tout l'univers des mangas et si on ne connaît pas du tout le shoujo. Je trouve que pour une personne assez jeune, du coup de l'âge de 12 ans, je trouve que c'est l'histoire vraiment parfaite pour commencer sur quelque chose de tout doux et quelque chose qui prend son temps mais en même temps qui fait attention à ce que l'autre ressent et justement ne va pas aller trop vite pour suivre le rite de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a le respect de l'autre qui est développé vraiment tout au long de la série. 4 minutes, c'est certes peut-être trop court mais aussi parfait pour te résumer ce que j'ai pensé de ce manga. Bien entendu, tu vois la note à côté de moi par rapport au développement, la relation, etc. qui a été super bien gérée et magnifiquement bien aboutie. Nous sommes sur une oeuvre au top que je te conseille à 100%, ça c'est sûr. Et je l'ai vraiment adoré. Je ne regrette absolument pas d'avoir découvert ce manga. Je dois avouer que je l'avais un petit peu découvert par hasard grâce à une abonnée. Et je ne regrette vraiment pas qu'elle m'ait conseillé ce titre parce que je l'ai vraiment juste surkiffé. Ça va être à mon avis l'un de mes plus gros coups de cœur pour l'année 2021. Voilà, ça c'est dit. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que mon avis sur Fosse Petite Amie t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si justement tu aimes aussi les histoires toutes douces qui se passent toutes en douceur, toutes qui prennent leur temps mais qui pour autant ne pensent aussi à respecter l'autre au niveau du couple. Donc ça je trouve ça très agréable. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ça ou si tu préfères les histoires standards. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. N'oublie pas les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Le compte Vinted c'est tous les 15 et 30 voire 31 de chaque mois où je te mets mes ventes. Et bien entendu vu que le mois de février ça tombe un peu plus court, ça sera le dernier jour du mois. Voilà, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !